ah Yo tout le monde c'est Kira j'espère que vous allez bien comme vous l'avez dans le titre d'aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu particulière on est sur une ambiance un petit peu glauque depuis deux épisodes maintenant sur house flipper on se laisse sur une maison avec michael myers j'ai l'impression que personne ne va bien j'ai pas envie de rentrer à la maison et sur ce nouvel épisode des sims on se retrouve sur quelque chose d'un peu glauque vous n'êtes pas sans savoir que l'épisode précédent sur les sims on avait téléchargé des modes on a fait notre petite maison enfin on n'a même pas fait la petite maison pour le coup on avait commencé à faire la maison et on avait modé du coup oreo et mon personnage et je vous avais dit est ce que ça vous dit à la limite qu'on se mette à créer maison de tueur tout simplement et vous avez été nombreux à me dire kiki super idée fait une maison de tueur sachant qu'il y a des modes durant l'élève précédent du coup on a créé une nouvelle famille de tueurs on peut le dire les amis on a créé une famille complètement de psychopathe donc on va lancer sans plus tarder c'est la famille qui est juste ici comme vous pouvez le voir il y a un chat oreo un petit enfant du nom de lussus une petite fille du nom de kira kéra je sais plus comment je l'appelais et puis mon personnage à moi et en fait durant mon live on m'a dit kiki il n'y a pas qu'un mode tueur pour les adultes il y a aussi un mode tueur pour les enfants alors là j'étais là en mode tu es tu es pour que tu es tu es comment et effectivement il y a un mode tueur pour les enfants on a construit une maison alors on a été chercher une maison sur un mode et après on a construit en fait si vous voulez une sorte de souterrain un endroit assez glauque pour pouvoir y emmener nos victimes alors oui on a été faire tout un plan machiavélique je vous liste si vous voulez juste en dessous la rediffusion du live si vous voulez voir dans son intégralité c'est assez rigolo assez sympa et assez glauquant du coup on a dû faire cette maison donc vous allez voir a priori quand on regarde la maison dans un premier temps elle est hyper accueillante elle est hyper chaleureuse franchement tu la vois tu es oh bah c'est sympa je vais m'asseoir je vais regarder je vais me poser devant netflix mais pas du tout mais pas du tout vous allez voir vous allez voir les amis déjà ça se passe en hiver on est on s'est mis en mode hiver donc mon personnage est en mode hiver à l'heure actuelle je vais vous présenter les enfants et puis après on va démarrer sans plus tarder les amis donc où sont les enfants alors on a kéra c'est ça c'est kéra donc on a la petite kéra qui est juste ici alors kéra tu dirais oh donc on lui a mis un petit mode de cheveux et tout kéra tu vois les mignonnes comme ça les mignonnes mais vous allez voir kéra bah du coup elle a le mode tueur donc il va y avoir la possibilité de tuer des sims aussi bien les enfants que les adultes donc ça va être assez glauque on a aussi fait le petit lusus qui est ici tout mignon quand on le regarde lusus sain lusus on le connaît on l'a on l'a côtoyé précédemment dans dans d'autres dans d'autres histoires du coup ici on a oreo oreo est ce qu'on a encore besoin de le présenter je crois je peux plus avancer voilà oreo c'est oreo quoi on n'a plus besoin de le présenter on connaît la bête donc il est juste ici on l'a fait en mode un peu machiavélique on l'a fait en mode un peu bah voilà en mode glauque on va pas se mentir voyez fier de lui mais glauque mais glauque donc quand on rentre dans la maison les potes on va vous montrer déjà de l'extérieur tout ça on est sur une maison des plus des plus sympathiques des plus design franchement là tout est enneigé donc c'est pour ça que sur le toit voilà et vous voyez le toiture là bas tout rempli de neige c'est normal donc du coup voilà preuve troisième étage on l'a pas encore décoré pour le coup le troisième étage ça demande pas mal de trucs voyez c'est pas terminé les murs sont même pas il n'y a même pas de tapisserie dessus tout le bordel et en fait quand j'ai fait le live précédent sur les sims c'est là où j'ai eu le problème avec les drivers j'ai eu des blue screen donc j'ai pas pu terminer la maison en live en fait donc c'est pas grave on la continuera en soit en off ou pour une suite de live donc ici on a encore eu d'autres pièces qu'on n'a pas eu l'occasion de terminer mais bon il y a des chambres et tout donc c'est très bien pour les enfants ensuite ici bon bah là on avait un petit peu avancé quand même c'était sympa on avait fait une petite décoration un petit peu halloween pour annoncer un peu que ça pue la merde tu vois pour annoncer un petit peu que la maison n'est pas comme les autres on avait fait quelques petites décorations on avait mis notamment des nains aussi de chaque côté de la porte d'entrée pour encore que tu sentes que ça sent la merde Michel tu vois pour que tu dises ah t'es quand même bizarre cette maison hein donc on avait mis litière tout ça tout ça on avait rajouté ici une télé avec une grande cuisine avec un îlot qui était fort sympathique du coup on a pris l'attention de pas mettre de table pour le moment puisqu'il y a un gros îlot comme ça un gros bar donc autant que tout le monde mange autour c'est plus convivial ici on avait téléchargé des modes je sais pas si vous vous en souvenez précédemment on avait chargé des modes genre de pâte on taira le nom de la marque d'ailleurs ça a été remplacé mais il y a plein de petites choses des petits biscuits je crois que c'est des pancakes je pense des pizzas j'ai mis ça j'ai mis quoi d'autre bon bah après voilà le petit couteau juste ici voilà on a mis quelques petits modes fort sympathiques après ici alors là ici les amis j'espère que vous allez reconnaître les tableaux je ne dirai rien dans le chat enfin dans le chat je me suis trop crue sur twitch dans les commentaires n'hésitez pas les tableaux représentent qui attention hein je vous défonce hein je vous défonce si vous ne trouvez pas donc ici vous avez ma salle de record les amis donc d'un côté avec le fond vert fort sympathique n'est ce pas et de l'autre côté euh de pc dit donc j'aimerais bien voir ça dans la vraie vie donc un côté pour les streams avec le fond vert et de l'autre côté on va dire que là j'ai euh voilà j'ai euh j'ai mis une petite décoration sommaire j'ai pas pu retrouver mes décos que j'avais là mais voilà j'ai mis un petit truc sympathique comme ça pour faire genre ma salle de record et je trouve ça sympathique pour le moment et on n'a toujours pas pu poser tout ce qu'elle était les posters les affiches à la overwatch et tout ça fonctionne toujours pas va comprendre pourquoi je ne sais pas va comprendre pourquoi je ne sais pas donc du coup euh et là attention les amis vous allez voir la pièce que j'ai conçu la pièce que j'ai conçu puisque c'est bien beau de parler de l'architecture de la maison mais on est là pour parler d'un truc beaucoup plus glauque d'un mode qui est disponible sur les sims et oui d'un mode qui est disponible aussi bien pour les enfants que pour les adultes et la pièce se trouve ici les amis il va falloir que j'emmène les victimes juste ici et que j'arrive à les faire descendre là vous allez voir quand on va descendre on se retrouve sur un truc assez sympa vous voyez regardez la personne va ici vous voyez c'est sympa elle ne se doute de rien j'ai fait quelque chose de très gai donc ensuite elle va arriver là là face à elle il y aura un miroir d'accord on peut entrevoir d'ailleurs quelque chose là elle va se retourner vous voyez bam déjà là ça pue les murs l'état des murs là ici regardez moi ça des douches des baignoires pardon des baignoires des baignoires ici c'est alors vous m'avez des abonnés m'ont dit Kiki durant le live tu devrais mettre les baignoires pour pouvoir mettre les corps à l'intérieur j'ai écouté j'ai mis les baignoires alors ensuite ici bah voilà puisqu'une fois que le que ça a été effectué il va falloir se laver les mains nettoyer les preuves donc le bac à linge est juste ici la douche les toilettes bien évidemment et ensuite ici attention ici les amis la salle donc ici j'ai mis un évoli parce qu'on avait téléchargé un mode pokémon et il y avait un évoli du coup pour essayer d'égayer un peu le truc on a mis un mode évoli quoi on a mis un petit évoli donc ici on a mis trois chaises potentiellement pour la maman Lucius et Kera Oreo peut se placer où il veut il peut même se placer là voilà on a mis une zone avec des bougies une zone hyper glauque mais voyez quand vous rentrez du coup dans la maison en aucun cas vous vous dites c'est une maison de psychopathes j'ai vraiment j'ai un téléphone Samsung dans la main mais j'ai aussi un pieu j'ai aussi un pieu dans la main j'ai aussi un pieu dans la main alors dimanche à 15h02 elle arrivera on est quand ? dimanche oh bah elle arrive dans pas longtemps la nounou mais c'est l'idée ça et si on prenait la nounou c'est elle la nounou ? la nounou c'est l'idée en fait on va ça c'est pas mal ça je m'appelle Anne je suis ok bon et bah à partir de maintenant l'aventure commence il faudrait qu'on fasse un truc en fait ici on fasse un grenier pour les meurtres et aussi un un truc en dessous quoi horrible les amis ce qu'on va faire je pense que vous savez on va ôter la porte on va virer la porte voilà et là il n'y a plus d'accès oh oh putain oh la 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 oh c'est horrible oh il a enlevé sa perruque c'est quoi ça on dirait un verre ah ouais ça y est baston ça y est ça y est ça y est attendez là on est sur un attendez regardez ça il sent en train de s'engueuler c'est quoi il y a une cage d'escalier il y avait genre une interaction genre pousser de la cage d'escalier bon du coup on a pas de cage d'escalier du coup on peut pas la pousser je sais pas s'il y a envie de pisser ou je suis en train de l'étrangler là attends attends j'arrête 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 arrête oh putain oh putain il y a la mort je l'ai buté je l'ai buté elle est complètement psychopathe j'ai buté la meuf oh la gueule Demandez de l'épargne, on va voir Je l'ai buté Oh la 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 Elle a été ramenée à la vie Elle se tape des barres apparemment Ah Et là du coup J'y retourne Extrême violence, là c'est quoi Je sais pas, c'est quoi ça Il y a eu un logo bizarre Je sais pas ce que c'est, je fais des tests Ah Ah Oh 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 bah je crois que la mort va revenir Et là, c'est à dire que Je peux essuyer le sang Voilà Essuie Peut-être non Quand même parce que là on va se faire gauler Oh c'est dingue glauque Mais qu'est-ce qu'il fait lui Oh la Qu'est-ce qu'il a On dirait que je le fais bugger Avec les interactions que j'ai fait tout à l'heure Là il a pris un truc dans la gueule C'est trop bizarre Oh Oh là, il s'est relevé Mais la mort peut pas mourir apparemment C'est quoi ça avec le coup du baiser Le coup du baiser, j'avoue que ça fonctionne pas J'ai plein de trucs tellement différents Mais c'est quoi ce bordel En fait, je crois qu'elle est bugguée la mort Je crois qu'elle est complètement bugguée J'y retourne, regardez Elle y retourne Oh Ah bah voilà Ah bah voilà Ça y est, on peut mettre la cage d'escalier J'ai pu le réinitialiser Oh god Les amis, je suis grave choquée de ce qui s'est passé J'avais aussi l'impression qu'il y avait certaines interactions Qui étaient complètement bugguées C'était bizarre Il y avait certaines interactions qui fonctionnaient pas Alors si vous avez des idées N'hésitez pas dans les commentaires A me les lister justement Parce que j'avais l'impression Comme le coup du bisou là Avec le couteau Ça, ça marchait pas Il y avait plein d'interactions J'avais beau cliquer dessus Elle ne fonctionnait pas Donc je comprends toujours pas pourquoi Donc du coup, n'hésitez pas Si vous avez des idées les potes A me les lister en bas Du coup, je vous fais à tous de très très gros bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz